Anatoly Livry, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, je suis ravi de vous revoir. Et moi aussi. Virtuel. Moi aussi, nos spectateurs vous ont pour la plupart découvert il y a quelques mois dans un entretien sur ma chaîne YouTube Vive l'Europe. Et ils vous réclamaient, ils réclamaient votre retour. Et donc ça tombe bien parce que vous avez toujours beaucoup de choses à dire. Et donc ce soir, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est très mobilisateur, je dois dire, qui mobilise l'attention dans le milieu nationaliste, c'est celui de l'expatriation. Pour présenter la chose rapidement, je dirais qu'il y a une bonne moitié des nationalistes français qui tiennent vraiment, je dirais, à la France d'une manière territoriale presque, très charnelle. Et d'autres, en fait, qui veulent sortir de cet enfer, l'enfer qu'on connaît, bien sûr, le gauchisme, l'immigration. Et vous, vous avez un point de vue assez tranché sur la question. Vous êtes vous-même russe. Au cours de votre vie, vous êtes venu vers l'Europe de l'Ouest. Et assez paradoxalement, on pourrait dire maintenant, vous conseillez plutôt aux jeunes Français, aux jeunes patriotes d'Occident et de France, plutôt d'aller vers l'Europe de l'Est ou en tout cas de quitter le pays. Alors pourquoi ? Merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, je me suis déjà exprimé sur ce sujet, en vidéo, également par écrit. Et il y avait pas mal de réactions. Tout d'abord, il y avait une certaine agressivité de la part des gourous de ce qu'on appelle le droit dite nationale française, mais également belge et francophone. Bah, écoutez, c'est normal, parce que j'estime que le monde de la politique française en France est tellement devenu le conglomérat, peut-on dire, dans le sens géologique du terme. Et chacun tient ce morceau de la terre découpée. Et il veut tout simplement avoir ses serviteurs à lui. Donc vous avez, vous connaissez tous les gourous français de la droite dite nationale. Et il ne voudrait pas, naturellement, que la jeunesse française, la jeunesse actuellement, on peut aller jusqu'à 40-50 ans. Et on commence, je tiens à cela, à partir de 12-13 ans, on peut déjà commencer par se préparer mentalement, parce que la conscience politique naît de plus en plus tôt. Et bien, on voudrait, effectivement, je pense qu'il y a un désir, un acharnement assez net de la part des droits nationales françaises, de maintenir leurs troupes au sol. Maintenir leurs troupes au sol, mais dans leur boutique à eux, avec leurs slogans. Écoutez, je me suis posé cette question, je pense cette question assez philosophique aristotélicienne du topos, puisque, pour Aristote, chaque être, chaque chose même, va vers ses origines. C'est-à-dire, on peut l'appeler comme ça, son lieu, centre de son existence. Le but de l'existence de chaque être est d'attendre cet opos. Bon, j'arrête là, et cette réflexion philosophique, je me suis posé cette question, où est la place actuellement dans le français ? Ce français peut être même pas nationaliste, dans le sens racialiste, dans le sens pur, pas très haut, vous pouvez l'utiliser, on utilise énormément de termes, on se chamaille sur cette terminologie. Où est cette place actuelle ? Et effectivement, compte tenu de certaines actualités françaises qui deviennent assez parlantes, j'ai offert en quelque sorte, moi, cette propre question personnelle. j'estime qu'un français qui s'assume comme tel devrait partir. Il devrait partir pour apporter cette France, qui détestait, en fait, dans l'Hexagone et ses îles des bienheureux, avec lui. Peut-être le reconstruire avec son savoir-faire, avec l'apprentissage dont il pourrait bénéficier en France, parce qu'il faut profiter, je pense, de ce qu'offrent les restes de la République française, et le faire fructifier dans les pays où il ne sera pas opprimé en tant que blanc, européen, puis héritier d'une civilisation. Voilà, en quelque sorte, ce que je peux poser comme base de réponse à votre question. J'aimerais que vous reveniez sur cette idée d'enfermement dans un logiciel franco-français. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que certains leaders d'opinion savent au fond d'eux qu'il n'y a plus rien à espérer de la France sur un plan politique ou même philosophique, presque, mais qu'ils maintiennent les jeunes qui les suivent dans l'illusion pour des raisons, finalement, commerciales, vendre leurs livres, faire des conférences, etc. C'est ça, en gros, que vous voulez dire ? Oui, peut-être, mais tout simplement, il y a aussi le besoin d'avoir les troupes derrière eux. C'est de se dire, voilà, j'essaie d'aligner un tel nombre de personnes, voilà, ce sont mes combattants. C'est un peu comme les youtubeurs qui disent, j'ai un tel nombre d'abonnés. Oui, c'est ça. On a fini, finalement, par cette virtualité de la politique parce que, écoutez, j'ai passé des décennies en France. Je fréquentais les membres du Front National de base. Il y avait le National Hebdo, par exemple, que vous m'avez invité. On a consacré les articles sur moi, sur mes travaux sur Charles Maurras. Mais surtout que je fréquentais la base du mouvement national. national en France. Et qu'est-ce que j'avais vu ? Ben, tout simplement, dès qu'un militant de base, disons-le simplement, a des problèmes, eh bien, on les lâche. Oui. On les lâche sur le plan pénal. Et j'avais vu fréquemment que les cadres de certains mouvements dits nationalistes ricanent. Effectivement, ha, 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 ce pauvre plouc. français, je ne sais pas, de Noélie-sur-Marne ou de je ne sais pas d'où encore, il s'est fait avoir. Ben, ce n'est pas grave, on en aura d'autres. Bon, malheureusement, j'ai énormément de témoignages comme ça. Où on a appris, par exemple, qu'un tel membre, un tel militant, est effectivement membre du Front National, je parle de l'ancien Front National, encore, à son travail. à son travail. Eh bien, si c'était une personne qui était fonctionnaire ou, comme on s'appelle ça en France, un CDI, avec une fonction publique, eh bien, ces messieurs dégageaient ou on commençait vraiment par lui faire une vie insupportable si c'était un titulaire. Bon. D'accord. On les laissait. C'est pour ça que, à l'origine, qu'est-ce qui m'a personnellement amené vers cette dextérité de la pensée en France ? Eh bien, c'est la détresse humaine. Parce que je voyais comment les cadres des mouvements nationaux vivent sur mes voisins quelque part à Hauteuil ou à l'avenue de Versailles, à Paris. Mais les militants, ils ne vivent pas là-bas. Ils subissent effectivement une certaine, comment dire, je ne sais pas si vous le mettez un jour sur YouTube, une certaine hostilité ethnique, n'est-ce pas ? Puisque eux, personnellement, ils vivent dans le Saint-Saint-Denis et Noli sur, comment s'appelle, Marne-le-Vallée. Et effectivement, il y a une grande rupture et je n'ai jamais vu qu'en France, quelqu'un, un cadre nationaliste soutienne, en militant des bases qui avait des problèmes. Et c'est tout ça qui m'a alerté. Cela m'a alerté encore à la fin des années 90, pour la première fois. Et ce qui se passait avec le départ de Jean-Marie Le Pen, c'était effectivement désastreux. Ce que vous dites est assez marquant. Il y a cet exemple de ces deux militants nationalistes qui ont été condamnés à une lourde peine de prison pour s'être défendus face à des antifascistes qui les avaient attaqués. Et malheureusement, un des antifascistes est mort. On le sait maintenant, il n'est pas mort du coup de poing, il est mort d'une chute qui a suivi le coup de poing. Et c'est vrai que, bon, moi, je n'ai pas vu un vrai soutien de la droite nationale, même celle, je dirais, à gros bras pour ces deux jeunes gens. Et je me suis dit, mais comment se projeter quand vos propres chefs vous tournent le dos pour maintenir leur existence administrative, presque ? C'est louche. Oui, j'ai examiné à l'époque, j'ai fait un vrai cours sur les réactions des parlementaires français. C'est-à-dire, lorsque Manuel Valls qui était, me semble-t-il, le premier ministre, est arrivé devant les députés à l'Assemblée nationale où il était ministre de l'Intérieur, peu importe, en fait, parce qu'il a eu deux casquettes, il a annoncé tout de suite, d'emblée, qu'un certain Amérique avait été victime de nazis et qu'il faut se lever pour une minute de silence. pas un seul député n'a réclamé une enquête juridique ou judiciaire avant de se lever. Non, il y a un véritable esprit moutonnier en France qui est assez plus fort, peut-on dire, beaucoup plus fort que même aux États-Unis puisqu'actuellement, aux États-Unis, il y a quelques joueurs de foot américains qui restent debout. tant que l'équipe souvent composée de joueurs blancs mis à un genou à terre pour le BLM et les meurtres, les grands criminels tels que George Floyd, etc. Oui, 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 ce fut une affaire assez marquante, surtout, effectivement, pour mettre à beau sur des élites universitaires, pseudo-élites, naturellement, universitaires françaises, car cette affaire de Clément-Méry, que je me souviens parfaitement maintenant, a ses sources dans l'université française puisque ses deux parents sont les maîtres de conférences de l'université française, actuellement, ils sont naturellement engagés, c'est eux qui allaient pousser vers cet acte de suicide et actuellement, ses parents, mais toujours, ils ont le titre de maître de conférence, « Mérite pour les sans-papiers » et chaque fois qu'ils parviennent, ça, je me souviens de cette phrase pour ma conférence, que je l'avais publiée, que j'avais transmise à l'auditoire, mais je l'avais fait en langue allemande, en fait, mais surtout, les fils allemandiques, ils étaient ravis de découvrir cette partie de la France, que chaque fois qu'ils parviennent à gagner un procès, la mère de Clément Mérite, ben, effectivement, elle le fait pour son fils, donc c'est véritablement une action familiale d'un clan, mais qui est parfaitement acceptée par le ministère de l'enseignement supérieur. C'est extrêmement intéressant cela, et aussi, j'ai profité de ces images de la mère de ce Clément Mérite lors du procès où les pauvres militants nationalistes étaient poursuivis de façon tout à fait inadéquate, naturellement, et elle se comportait vraiment comme la mère d'un martyr. Oui. Je ne sais pas si vous... C'est assez comique. Vous savez, il y a ce film de Pasolini où il tourne certaines séquences de Cameroun de Bocas. Oui. Et là-bas, il y a une véritable ordure, en quelque sorte, de l'Italie qui arrive dans le pays allemandique et qui se comporte comme un voleur. Et donc, il meurt lors de ses actions. Oui. Et il y a deux personnes qu'il accueille. et en fait, quand il meurt, je pense, d'une maladie qu'il avait attrapée, il ment au prêtre qui le confesse. Oui, je m'en souviens. Et le prêtre lui dit que c'est un véritable sang. Oui. Et moi, les deux messieurs qui sont assez... Ce sont les deux harpagons qui se trouvent dans un pays allemandique, on ne sait pas lequel, puisqu'ils se moquent. on se souvient des spaghettis tedesques, donc la cuisine allemande ne leur convient pas, ils ont bien raison. Et effectivement, ils se comportent maintenant comme les parents d'un sang. Oui. Ils ont une attitude assez comique. Et donc, je l'avais mis pour cette conférence en parallèle l'attitude de la mère de Clément Méric au tribunal à Paris, me semble-t-il, et de ces personnes qui sont, qui se découvrent soudain proches par le son d'un martyr. Et même les mythes que Pierre-Paulo Pazali ne parvient à montrer, elles étaient identiques, c'est-à-dire elles avaient le visage surjoué les deux. Voilà. C'est pour ça que c'est assez drôle que vous choisissez cet exemple de deux militants nationalistes qui ont eu la self-defense en quelque sorte, l'auto-defense contre une agression ordurière et qui se retrouvent, je me souviens de leur témoignage, l'utilisation des points américains. Oui, j'ai fait une conférence ici et effectivement, aucun chef de mouvement nationaliste élu, j'ai dit, n'a pas parlé de cette immonde affaire qui ne cesse de continuer en fait. Observez d'ailleurs pour terminer sur cette affaire que nous savons qu'une vidéo surveillance de cet acte en fait existe et évidemment personne ne la voit jamais. On se demande toujours pourquoi ce genre de choses n'est pas rendue publique. Peut-être que si c'était rendu public, on se rendrait compte que c'est absolument la légitime défense et que lorsque vous êtes attaqué, évidemment, que quelqu'un vous menace de vous frapper ou de vous tuer, eh bien, vous frappez d'abord. C'est le bon sens même, c'est la survie. Oui, vous voyez bien ce qui se passe en France. La France est devenue effectivement la République française. Je parle bien du pays légal français. Je sépare, j'utilise ce terme marcien parfaitement, du pays réel effectivement, qui devient peut-être du pays réel qui peut parfaitement s'exporter, n'est-ce pas, si on revient à notre sujet. Le pays légal français est un pays dangereux envers ses citoyens des souches. Alors, vous avez évoqué le phénomène Black Lives Matter, BLM. Alors, je vais vous demander, vous qui êtes russe, quelle a été la réaction des médias russes, je ne sais pas si vous avez suivi, par rapport à cette affaire George Floyd. Est-ce que, critique, neutre, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils sont assez, je suis en contact avec des personnes plutôt de géopoliticiens et de philosophes russes qui s'intéressent à cette affaire et effectivement, quelle est leur réaction si on peut aller au fond des choses qu'on a utilisé en quelque sorte un certain pouvoir profond avait utilisé l'Europe et la Grande-Britagne. il a bien utilisé, il a vidé en quelque sorte de sa substance vive des États-Unis qui cesse d'être un pays, un état disons intéressant qui au bord d'une crise systémique grave et que maintenant, c'est pour cela qu'on s'intéresse beaucoup puisqu'en fait mes collègues analysent ces affaires de BLM ou des élections secondes élections éventuelles de M. Trump où certains le lisent ces violences ethniques qu'effectivement certaines puissances disons globalistes dimineraient maintenant vers la Russie et qu'effectivement il y a il y aurait un certain mouvement de puissance et de capitaux depuis les États-Unis qu'on observe vers la Russie. C'est pour cela qu'effectivement les géopolitiques s'intéressent beaucoup à ces pulsions régionalistes en Russie par exemple qu'effectivement on prépare ce plus grand pays par sa taille du monde à acquire une nouvelle puissance parce que les États-Unis étaient vidés de ces forces vides c'est-à-dire les WASPs qui ont créé ces États-Unis ne sont plus au pouvoir ne les maintiennent plus on peut voir ce qui se passe par exemple à Portland à Seattle dans les villes de New York dans les villes de Chicago aujourd'hui on a autorisé à débolonner la statue d'un grand raciste monsieur Christophe Colomb et effectivement dans les énormes centres d'une puissance financière et culturelle et scientifique qui sont la ville de Seattle qui est la ville de New York et bien Minneapolis c'est juste à côté de Chicago à côté sur le plan des États-Unis et bien les créateurs de ce pays magnifique qui étaient les États-Unis d'Amérique sont totalement déchus même de droits de l'existence de droits de l'existence ethnique de droits de l'existence culturelle psychique on efface jusqu'à leur image on efface leur statue comme si c'était la chute de régime comme c'était par exemple à la fin de l'Union soviétique on avait des milliers de statues de Lénine qui étaient le fondateur bas actuellement on s'attaque effectivement à l'image de l'homme blanc mâle blanc et oui il y a on s'inquiète en fait en Russie et vous avez les analyses assez étendues que un certain pouvoir profond peut-être voudrait se trouver un nouveau sol une nouvelle nation blanche vierge un nouveau esprit guerrier une nouvelle armée puissante le sol qui est riche en matière primaire et aussi qui a un certain héritage scientifique industriel et qui effectivement on peut user c'est ce qu'on appelle l'état profond qui en quelque sorte qui vampirise les puissances vives d'un état qui sont pour la plupart non pas les blancs mais plutôt qui seraient mes consanguants et qui qui ont bien vampirisé d'abord le royaume uni puis à la fin de la première guerre mondiale ils sont déplacés leur centre vers les Etats-Unis et maintenant au bout de plusieurs décennies ils ont totalement épuisé même l'esprit même des Etats-Unis et maintenant ils cherchent les sols autres les terres les territoires autres et certains esprits en Russie se croient menacés c'est extrêmement inquiétant ce que vous dites parce que finalement nous depuis la France on a l'impression que la Russie est le dernier monde qui tient finalement face à cette folie occidentale et donc évidemment ça paraît logique en même temps si on se met du point de vue de l'ennemi la dernière Rome en quelque sorte a effondré d'une certaine manière la dernière puissance masculine blanche virile oui oui c'est horrible je pense que pour les Européens en dessous ils doivent être surtout horrifiés par ce qui se passe aux Etats-Unis parce qu'on a massacré effectivement l'esprit américain qui a fait cette surpiscence parce que pourquoi des philosophes européens se moquaient souvent des Etats-Unis parce qu'ils ont un esprit qui des conquistadors en quelque sorte qui se retrouvent sur un sol neuf mais qui apportent avec eux seulement leur génie ethnique sans héritage culturel ils bâtissent quelque chose avec l'esprit extrêmement pratique comme on dit it's working ça fonctionne voilà donc un penseur américain ou un industriel américain il va tester en quelque sorte il faisait cela c'est à dire ça fonctionne ou cela ne fonctionne pas et quand vous discutez avec les ingénieurs vous allez voir qu'effectivement la quasi-totalité de découvertes scientifiques ne vient pas des grands esprits académiens et tout cela mais ça vient des ingénieurs de base qui essayent plusieurs possibilités et qui découvrent que it's working cela fonctionne et si on va par exemple pourquoi par exemple à Paris il y a très peu de choses qui fonctionnent parce qu'il y a des intellectuels qui se retrouvent qui changent leurs idées pendant des jours des mois et des années mais effectivement il n'y a aucune action il y a une certaine masturbation et malheureusement on avait arrivé à cette masturbation pseudo-intellectuelle en France et en Europe au moment précisément de ce siècle de lumière comme on les appelle et par la suite il y avait une longue déchéance tandis que aux Etats-Unis tant que le WASP qui détenait cet état ou même avant les créations même des Etats-Unis il s'agissait comme ça comme un Silicon Valley vous avez toujours cet esprit vous arrivez vous proposez une idée et bien éventuellement ça peut marcher tiens on va lui donner 5-10 000 dollars c'est une énorme d'achat aux Etats-Unis et bien qu'ils essayent ça peut-être que ça va fonctionner mais quelle est la conséquence de cet esprit de praticien praticien génie en quelque sorte c'est le premier amendement des Etats-Unis c'est-à-dire il faut que cela fonctionne pour moi aussi mais il faut que moi en tant qu'individu je puisse m'exprimer sans limite vous comprenez et ce qui se trouve parfaitement absurde dans la vieille Europe aux Etats-Unis encore il y a quelques décennies ça a fonctionné partout par exemple cela fonctionne pour moi je m'estime le colonel de Waffen-SS donc je m'achète je vis quelque part à Texas à Houston je m'achète l'uniforme de Sturmbann-Führer Waffen-SS et je me balade et en fait je suis libre de le faire et c'est ça l'esprit des Etats-Unis la liberté totale et je m'exprime aussi parce que cela fonctionne pour moi effectivement vu le genre de l'université de Tübingen ou des années même du XXe siècle c'est horrible mais cet esprit-là qui a fait la puissance des Etats-Unis et qu'est-ce qui s'est passé au début des années 20-30 je prends du XXe siècle les années 20-30 avec l'immigration de l'Europe c'est-à-dire de ces ghettos de l'Europe qui sont transmis qui sont aménagés aux Etats-Unis qui ont pris le pouvoir intellectuel dans les universités états-uniennes ils ont commencé par briser cet esprit de liberté totale et c'est eux qui ont cette école française par la suite naturellement qui ont effectivement l'école de de Francfort notamment qui étaient composées par les mêmes personnes qui ont l'esprit talmudique peut-on dire des mêmes ghettos et qui ont pris le pouvoir et qui ont peu à peu commencé par apporter quelque chose qui était insupportable pour un créateur des Etats-Unis c'est le carcan idéologique et vous voyez bien si vous suivez la généalogie de morale de ce qui se passe dans les universités américaines et bien les Etats-Unis ont ouvert les portes et les chaires de ces universités dans les années 40 à l'école de Francfort et ils ont bien profité de cette liberté extraordinaire mais tout de suite ils se sont mis ouvertement à travailler contre les Etats-Unis contre les puissances WASP qui les avaient cuis et peu à peu on arrive à comment elle s'appelle c'est un droit pas très droit des siècles dans l'état de Washington à ne pas confondre avec District Columbia Evergreen College justement des fous furieux c'était la prémisse des BLM n'est-ce pas qui ont pris le pouvoir puisque ne l'oubliez pas dans le BLM il n'y a qu'un sur six ou un sur sept qui est noir si vous voyez sinon ce sont les fous furieux de la race blanche qui 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 massacrent leur propre puis leur propre héritage leur puissance et c'est les universités américaines les universités occidentales avec les milliards de dotations privées notamment qui élèvent cette lille de l'humanité si vous regardez par exemple parce qu'aux Etats-Unis quand même il y a pas mal de choses beaucoup plus de choses qui sont publiques surtout sur le plan racial il y a les statistiques raciales aux Etats-Unis c'est tout à fait légal et bien regardez qui sont les personnes quel est le phénotype des personnes que la police arrête parmi des casseurs à Siède à Portland etc à 90% souvent à 100% ce sont des blancs tous ces éléments effectivement le monde n'est pas monikéen c'est à dire je pense que cela est beaucoup plus complexe et je pense que les géopoliticiens russes qui sont assez éclectiques ils voient effectivement cette menace parce que actuellement ils mettent beaucoup de choses en parallèle comment certaines puissances qui ont quitté la Grande-Britagne à la fin de la première guerre mondiale et comment ils se sont implantés aux Etats-Unis et bien ils retrouvent exactement les mêmes tendances géopolitiques financières et même scientifiques universitaires etc qui se déplacent actuellement peut-être vers les fédérations de Russie extrêmement inquiétant en tout cas on vit vraiment un moment clé je dirais de l'histoire de l'histoire de l'Occident de l'histoire de l'homme blanc en fait ce que vous dites finalement c'est que cet esprit d'entreprise et de liberté qui a fait triompher les Etats-Unis en fait cette volonté de puissance de l'individu qui a été mis en avant a été complètement annihilé par des années d'intellectualisme à l'université de gauchisme finalement et que c'est extrêmement inquiétant de voir que cet esprit a quitté le premier monde qui étaient les Etats-Unis en fait bah tout à fait et surtout il faut bien dire que cet esprit de liberté était extrêmement lié avec un phénotype racial clair c'est le souvent vous le voyez si vous vous êtes intéressé aussi au cinéma américain c'est souvent un wasp un mâle blanc qui est armé de pistolet souvent et qui souvent on découvre que c'est également un prêtre donc c'est quelqu'un qui porte le verbe protestant qui c'est extrêmement intéressant cette répétition hebdomadaire du verbe de façon chantée ça élève esprit énormément ce qu'on a enlevé naturellement des européens c'est-à-dire cette répétition du logos lorsqu'on a parvenu à cette méthode globale ou par la six qu'on appelle méthode globale on appelle en France les méthodes semi-globales mais finalement de facto c'est la méthode globale puisqu'on a rompu le lien avec le logos mais c'est le personnage armé d'un pistolet qui est le mal et qui impose la loi divine avec une liberté totale sur un territoire où vivent les mêmes personnes des mêmes phénotypes effectivement que lui et c'est pourquoi par exemple il y a souvent on s'interroge de façon tout à fait stupide pourquoi par exemple on abat les statues des généraux du nord aux Etats-Unis et on les traîne on les brûle c'est un phénomène total c'est-à-dire effectivement selon selon la mythologie officielle ces généraux du nord seraient contre le soi-disant contre l'esclavage des noirs on oublie qu'il y avait énormément d'esclaves blancs également aux Etats-Unis effectivement qui ont pillé de l'esclavage qui ont vendé leur liberté pour le trajet par exemple de l'Irlande pour tout simplement pouvoir se nourrir il y avait énormément d'esclaves blancs mais bon on oublie cela pourquoi on abat ces statuts et par la suite les pauvres professeurs universitaires français ou même l'entourage des messieurs Donald Trump ils s'interrogent c'est complètement fou ce que vous faites ça paraît absurde voilà mais pourquoi parce que tout simplement c'est un général qui porte c'est le statut d'un général qui porte une épée ou qui est armée des armes à feu et qui a une posture guerrière et qui a un mâle blanc et c'est tout je comprends c'est le principe même d'un homme conquérant quelles que soient les idées qu'il porte si c'est un homme blanc cette image doit être détruite pour qu'aucun jeune blanc ne puisse s'identifier aux grandes forces de notre passé en fait voilà et quand vous commencez par démolir d'abord les mythes fondateurs naturellement ce que fait l'enseignement ignoble de l'histoire universitaire scolaire journalistique chez nous ben effectivement on enseigne le zeltskass la haine de soi chez les représentants de même race et par la suite l'image de leur propre race leur devient tellement insupportable qu'ils l'abattent puisque si vous voyez ces personnages qui massacrent les sculptures aux Etats-Unis il n'y a que très peu de Congoïdes il n'y a très peu d'African-Américains dedans pour la plupart ce sont des blancs souvent élèves étudiants des universités je le répète financés par les multimilliardaires américains souvent eux aussi WASP ce n'est pas un complot judéo-maçonnique oui effectivement il y a pas mal comme Sangam Ashkenaz qui se trouvent dedans effectivement à financer ces usines imbéciles mais non non on finance leur propre les Etats-Unis financent leur propre mort et bah regardez ce qui se passe en France vous avez ces immondices qu'on montre au centre de Pompidou regardez ce qu'on appelle l'art comment on dit l'art contemporain mais c'est le non-art en quelque sorte regardez ce qu'on enseigne dans les universités françaises si vous vous souvenez lors de notre rencontre j'ai présenté peut-être cette séquence a duré peut-être 2-3 minutes de notre interview où j'ai dit qu'on veut regarder en 2019 il y avait ce qu'on appelle les Black Panthers aux Etats-Unis mais c'est leur équivalent en France qui sont débarqués à la Sorbonne et qui ont fait l'interrompre la pièce de Schill et les suppléantes de Schill parce que tout à fait logique qu'un des personnages portait le masque de couleur sombre n'est-ce pas et bon j'ai dit regardez les universitaires français ils vont se plier l'année prochaine il n'y aura plus de Dionysie à la Sorbonne et bon actuellement il n'y a certainement pas de Dionysie parce qu'il y a le Covid-19 mais je ne pense pas qu'ils oseront en 2021 faire intervenir le masque sombre ce qui est tout à fait débile mais c'était assez drôle parce que je tiens à cela que effectivement ça commence à l'université et malheureusement on se réfère toujours à des professeurs universitaires même de l'Institut de France ce qu'on appelle l'Académie française et que finalement c'est eux qui restent silencieux par exemple actuellement vous avez les carons dits mortels à l'épidémie française vous avez les membres de l'Institut de France qui devraient par exemple intervenir pour diffondre je ne sais pas l'héritage de Colbert bien sûr ou ce qui fut la colonisation etc mais non pas du tout pourquoi parce que ils ont cessé à représenter cet esprit de la vieille France et c'est eux qui ont les premières responsabilités effectivement à un niveau symbolique moi j'ai été très choqué par la volonté de détruire les statuts de Christophe Colomb parce que c'est un non-sens absolu Colomb et ses troupes ont amené la civilisation avec un grand C en Amérique et si l'Amérique est ce qu'elle est aujourd'hui si même il y a des universités aux Etats-Unis c'est parce qu'à un moment donné les Européens y sont arrivés donc c'est vraiment c'est tellement absurde en fait ça dépasse en fait la réflexion c'est vraiment une situation de névrose qui n'a pas d'équivalent on ne sait même plus comment réagir en fait face à ça tout à fait et cela se passait devant mes yeux parce que lorsque j'ai commencé à enseigner à le Sorbon c'était en 2001 j'étais dans les facultés d'études slaves mais j'étais extrêmement j'ai suivi énormément ce qui s'est passé dans les facultés d'études grecques parce que en fait c'est le 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 l'étude grecque qui a l'ambilleux qui est actuellement à la retraite qui était mon premier éditoire à la Sorbonne et donc c'est à ce moment-là qu'on faisait le grand tapage dans le milieu universitaire français sur la thèse de Blackatena d'un certain britannico-américain Martin Bernal et bien et bien c'est effectivement une théorie de non seulement des Wakanda une théorie universitaire mais que cette fameuse Wakanda via l'Egypte l'Egypte ancienne laquelle selon Monsieur Bernal serait peuplée par des noirs ce qui est tout à fait faux l'Egypte ancienne est une civilisation blanche et bien elle parvient à cette psychopathie qu'effectivement le fondement même de la civilisation européenne qui est la Grèce antique serait fondée par des disons les choses comme elles sont par des congoïdes d'Afrique et ce fut une théorie c'est la théorie fumeuse qui a été extrêmement qui a eu une réclame énorme dans le milieu universitaire son bouquin qui porte le titre Black Tenant a été publié trois fois me semble-t-il et personne à l'Institut de France ne s'est occupé ne s'est attaqué à cette immondice aucun professeur universitaire français aucun héléniste n'a osé ouvrir sa gueule je me souviens de ce Thérésias de l'université des études grecques françaises qui est Jacqueline de Romy aveugle ou pas aveugle elle était quand même membre de l'Institut de France et elle n'a pas osé s'attaquer à cette immondice et effectivement si nous vivons actuellement en France c'est folie furieuse parce qu'on copie avec la génération à dama cette affaire du grand criminel Joshua Floyd lequel j'espère que vos spectateurs le savent lors d'un braquage a pointé l'arme chargée contre le ventre d'une femme enceinte c'est-à-dire aux Etats-Unis c'est la menace de meurtre de deux personnes n'est-ce pas les féministes françaises se taisent bizarrement à ces propos et donc voilà et si nous vivons actuellement dans les rues ces 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 raciales en France et en Europe c'est parce que à l'origine il y a 10 20 30 ans lorsqu'on a apporté cette psychopathie pseudo-scientifique la thèse de Black Ettena les grands universitaires les fonctionnaires de l'enseignement supérieur extrêmement arrogant appelons les choses comme elles sont et bien ils se sont tués Alors je saute un peu du coq à l'âne mais pour en revenir à la Russie est-ce que vous voyez d'un bon oeil le fait que Poutine ait réussi à prolonger la possibilité de la durée de son règne quel est votre avis là-dessus c'est positif plutôt dans le mesure où je suis monarchiste je ne puis qu'approuver toute la tentative de prise de pouvoir à long terme parce que je suis d'accord avec Platon et la démocratie c'est une porte ouverte à la tyrannie et effectivement si on veut commettre quelques actions qui resteront en tant qu'en politique effectivement on doit pouvoir maintenir le pouvoir parce que regardez par exemple ce qui se passe en Espagne après le départ de M. Franco il est mort en 1974 il y avait déjà plusieurs décennies où on peut constater le désastre en Espagne après le départ de M. Salazar c'est aussi assez détestable bien que la chute est beaucoup plus lente parce que le Portugal demeure en état mono-ethnique bon et bon chaque fois qu'un monarque peu importe comment il se nomme en quelque sorte quitte le pouvoir et vous avez tout de suite des chiens enroge qui des pièces qui sortent sur le peuple nous aboutissons à un désastre souvent à un ethnocide parce que c'est vrai que j'ai le sentiment face à la puissance financière maintenant de certains grands groupes des GAFA je ne sais pas si vous avez vu mais quelque chose a un peu défrayé la chronique Jeff Bezos le président d'Amazon en fait lundi a gagné 13 milliards en une seule journée je ne savais même pas que c'était possible et c'est vrai que face à la richesse de certaines puissances aujourd'hui qui est considérable inégalée peut-être dans l'histoire humaine on se dit qu'il n'y a que la rigidité d'un état qui peut lutter avec un grand dirigeant comme Poutine qui peut lutter contre les transformations que les puissances financières peuvent amener dans un pays en dehors de ça on se dit ça sera compliqué ou par exemple il y a aussi le problème de l'éducation car effectivement ces grands personnages extrêmement riches peuvent aussi servir la cause de l'humanité ce que je ne peux appeler autrement quand on soutient des valeurs traditionnelles et bien on s'engage pour l'humanité pour la survie de l'humanité pour une certaine probabilité de son évolution même vous avez l'exemple parfait du président états-unien actuel qui a mis sa fortune au service d'une probable survie de son pays de plusieurs ethnies surtout l'ethnie blanche en Amérique du Nord je vous rappelle que monsieur Donald Trump ne peut précisément faire une campagne présidentielle grâce à sa fortune il avait également refusé le salaire du président donc en fait c'est une espèce de sacerdoce d'un multimilliardaire donc il n'y a pas que de messieurs Soros et de messieurs bergers qui utilisent leur fortune pour le massacre de l'humanité il y a quelques jours en fait je crois que c'était la semaine dernière il y a eu les élections présidentielles en Pologne et le président sortant a été réélu le président conservateur mais vraiment avec une faible majorité ça a inquiété beaucoup de nationalistes qui se finalement c'est la grande question puisque pour revenir au sujet du jour l'expatriation en Europe centrale en Europe de l'Est quand on vient de France et qu'on a les idées qui sont les nôtres et bien les nationalistes français qui me suivent se demandent mais finalement est-ce que ce monde un peu encore idyllique en tout cas où on peut encore être européen est-ce qu'il va tomber si oui dans combien de temps et surtout est-ce que ça a du sens de recommencer une histoire de tout reprendre à zéro dans un pays qui peut-être demain sera dans le viseur des mondialistes bah oui je pense que l'Europe centrale est déjà depuis longtemps dans le viseur des mondialistes mais et je pense que un pays tel que la Pologne bon écoutez c'est un pays qui est vraiment assez complexe je ne veux pas me concentrer sur la Pologne mais si vous je pense que si certains nationalistes francophones de l'Occident de l'Europe de l'Ouest de l'Europe c'est-à-dire les Français et les Belges voudraient trouver un pays où on les respectera en tant que blanc européen bah je pense que plutôt ils pourraient se concentrer sur la Hongrie sur la Slovaquie où il y a beaucoup de problèmes avec l'Islam qui tente d'avoir sa place en tant que religion officielle et la Slovaquie officiellement résiste avec la Slovénie effectivement pour le premier ministre actuel l'immigration c'est une invasion si on lit sa déclaration assez récente ne l'oublions pas qu'il y a aussi la Croatie où les forces assez vives nationalistes existent oui tout à fait tout à fait il y a aussi la République balte naturellement oui oui je dirais même que dans un pays tel que la Finlande si on n'exprime pas ses opinions nationalistes extrêmement violemment en blanc peut vivre peut vivre ça en bonheur personnel oui ah oui vous distingueriez la Finlande d'autres pays comme la Suède ou la Norvège je ne connais pas du tout la Finlande je ne sais pas quel est l'état d'esprit du peuple là-bas je pense que si vous quittez l'université de Helsinki ou celle de Turc en fait comme toutes les villes dans les universités ou les grandes villes c'est assez cosmopolite mais vous allez un peu plus au nord même vous quittez la capitale vous faites 50-100 kilomètres je dirais même un pays que je connais relativement bien qui était tel que la Suède il y a énormément d'universités en Suède c'est peut-être son malheur mais effectivement vous quittez les grands centres tels que Storchum et de Borg et Malm et bien vous arrivez dans une ville de seconde en partance vous discutez je ne sais pas avec une demoiselle qui peut dire électrice depuis des générations de sociodémocrates mais quand vous discutez avec elles vous retrouvez un esprit national-socialiste donc effectivement des personnes qui accueillent des Africains parce que malheureusement la propagande est extrêmement forte il y a beaucoup de personnes qui accueillent les Africains en Scandinavie et personnellement chez eux au domicile ils deviennent eux-mêmes souvent des victimes de chères personnes de chères chances pour la Suède oui dans les pays que vous avez cités vous n'avez pas cité je dirais les pays d'Europe de l'Est membres de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie est-ce que c'est volontairement est-ce que vous avez moins d'espoir pour ces pays-là ou simplement écoutez je ne pense pas que la Roumanie et la Bulgarie sur le plan politique prévendiquent une puissance une résistance peut-on dire à l'esprit disons à la conquête mondialiste je pense que ces pays sont contents dans ces pays je le répète exactement comme la République Tchèque même en Serbie ou Monténégre on peut parfaitement vivre en tant qu'une personne une personnalité blanche de civilisation européenne oui mais ce de quoi j'aimerais vous parler surtout c'est de l'expatriation voire exil ethnique en tant que lutte politique c'est ça qui m'importe beaucoup plus parce qu'il y a énormément de personnes qui peuvent vous conseiller comment on trouve un travail comment on trouve un logement parce que je le répète ce n'est pas sorcier que les qualifications françaises ou belges sont extrêmement recherchées il suffit que un français parle la langue anglaise et bien il va retrouver un travail à Bucarest à Budapest à Prague à Bratislava sans beaucoup de difficultés ou même à Varsovie ou à Cracovie ou à Gdansk sans aucun problème voilà et son niveau de vie sera tout à fait suffisant et la qualité de vie sera naturellement extrêmement supérieure comparer ce qu'il pouvait espérer en France bon d'accord mais ce qui m'intéresse c'est surtout j'aimerais donner éventuellement quelques conseils qui pourraient aider à une lutte politique je veux dire utiliser votre expatriation parce qu'actuellement les français ou les belges sont détestés par leur gouvernement disons les choses comme elles sont donc on les pousse et bien on les pousse soit de se transformer effectivement psychiquement ou même physiquement pour son métissage c'est clair et bien ou tout simplement quitter leur pays et bien parfois il ne faut peut-être pas résister mais suivre ces mouvements et emporter beaucoup de choses avec soi c'est très important tout d'abord j'aimerais donner quelques conseils à des personnalités telles que vous êtes c'est-à-dire à des leaders qui se sont implantés en Europe centrale ou orientale pourquoi ? parce que j'estime que vous détenez une certaine force laquelle vous utilisez peut-être pas suffisamment bien et vous pouvez devenir extrêmement misible pour le pays légal français disons ça je pense que les leaders nationalistes implantés en Europe centrale devraient plutôt s'approcher des gouvernements patriotes je pense que ce ne sera pas évident puisque vous avez une mauvaise image et vous avez beaucoup d'ennemies sur place effectivement mais si vous faites un lobbying désolé pour le terme anglais habile et bien ici votre votre troupe et les messages que vous véhiculez ce message est là je suis blanc je suis français italien belge je m'expatrie parce que je suis poursuivi dans mon pays en tant que blanc de tradition chrétienne c'est extrêmement important en Europe centrale et souvent le pays légal m'attaque instinctivement comme une bête parce que je représente quelque chose qu'il ne supporte pas et bien si les pays le gouvernement patriote ce n'est pas éternel naturellement tel que le gouvernement actuel en Hongrie ou en Slovénie sans part de vos dossiers je vous conseille de constituer les dossiers comme de vrais bureaucrates à la Colbert et apporter cela là-bas et vous pouvez vraiment devenir une arme antisystémique et voire briser précipiter c'est assez important la fin de l'Union Européenne telle qu'elle existe sous cette forme actuelle ou des phares de cette Union dite européenne telle que la France la République dite française finalement devenir un dissident français expatrié à l'étranger et qui témoigne de l'horreur du quotidien de ce qu'est devenu la France à des hautes sphères dans des hautes sphères du pouvoir en Hongrie en Slovaquie dans les pays que vous avez cités c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut absolument maîtriser la langue locale il faut paraître le plus sérieux possible c'est je vous disais par exemple peut-être pas il suffit que vous rentriez moi pourquoi je ne vous conseille pas cela ex nihilo je m'appuie tout simplement sur ce qui était la lutte idéologique sur laquelle on a écrit des centaines de milliers de bouquins pendant la guerre froide comment on avait fait pourquoi l'Union soviétique s'est effondrée parce on dit que le système soviétique l'économie soviétique ne fonctionnait pas c'est vrai que ça fonctionnait mal mais ça ne fonctionnait pas plus mal que l'économie française actuelle mais ça tenait quand même non c'est les cadres soviétiques qui ont décidé que ça va s'effondrer que c'est la fin qu'il faut passer à autre chose et le peuple a été tellement démoli par une action idéologique venue de l'Occident qu'il n'est presque pas bon il y avait effectivement une tentative de Montagnier auquel un grand géopolitien qui vu François Mitterrand avait applaudi mais ça n'a pas fonctionné effectivement pourquoi ? parce que le peuple soviétique a été épuisé par une lutte idéologique anti-soviétique extrêmement efficace et qui a amené cette lutte anti-soviétique c'était le centre des CIA à l'Inde et actuellement les archives sont assez disponibles c'est-à-dire il y avait le centre idéologique aux Etats-Unis dans l'état de Virginie qui avait qui recueillait l'information et qui utilisaient l'information sur certains dysfonctionnements soviétiques contre l'Union soviétique et qu'est-ce qu'il avait utilisé pour cela ? Les masses médias c'est-à-dire les radios c'était l'unique moyen de transmettre donc il y avait le BBC il y avait le radio Free Europe il y avait le Deutsche Well etc il y avait le radio Vatican donc chacun avait sa part en quelque sorte de l'action anti-soviétique et ça a fonctionné pendant des décennies depuis le début de la guerre froide extrêmement ouverte donc depuis 1947 et ils ont réussi ils ont réussi à démolir l'Union soviétique je vous rappelle que par exemple jusqu'en 1989 l'Union soviétique a envoyé encore sa jeunesse à mourir par des milliers en Afghanistan ils mouraient pour un certain idéal socialiste internationaliste et on a encore rapporté les cercueils en Zank comme on disait de Kaboul à Moscou et à Leningrad et quelques mois plus tard le système s'est effondré du jour en demain pourquoi ? parce que plus personne ne voulait mourir pour ce système et pourquoi il faut bien se poser cette question je vous assure que quelque part en France profonde on vit actuellement pire qu'on vivait à Moscou et à Leningrad à la fin de l'Union soviétique donc non il n'y avait il n'y avait pas ce n'est pas les raisons économiques qui ont fait ça non c'est une lutte extrêmement habile d'une puissance occidentale contre le bloc de Varsovie mais qui avait-il qui avait utilisé ces centres les CIA en fait à travers l'Europe à travers le bloc il y avait naturellement le centre à Munich un centre près de Londres il y avait le centre même en Suède neutre et bien sûr comment ils avaient utilisé ce qu'on appelle les dissidents soviétiques ils récupéraient effectivement les personnes une partie de ma famille était telle ils faisaient partie de ce qu'on appelait les refusiniques c'est-à-dire les gens à qui on refusait le droit de quitter l'Union soviétique et qui menaient une lutte politique à l'intérieur pour la suite ils ont déménagé aux Etats-Unis ils ont continué cette lutte anti-soviétique depuis les Etats-Unis donc naturellement ces personnes étaient tout simplement extrêmement utiles à une puissance étrangère c'est logique l'ennemi de mon ennemi est mon ami et donc ces personnes qui arrivaient aux Etats-Unis ne maîtrisaient absolument pas la langue mais ils étaient mis les codes de comportement non mais ils étaient tout de suite propulsés dans les hautes sphères du pouvoir ils étaient fréquentés naturellement par les chefs des FBI par le chef des CIA parce que c'était quelqu'un qui connaissait leur ennemi de l'intérieur c'est-à-dire ce qu'un espion parce qu'il y avait effectivement une guerre froide avec les espionnages tout ce que vous voyez naturellement dans les films de James Bond vous les lisez effectivement dans les mémoires des officiers de Gerehou c'est le parti extraterritorial des renseignements soviétiques vous les lisez donc dans les mémoires soviétiques qui sont devenus les officiers les lieutenants les capitaines de l'époque de la fin de l'Union soviétique sont devenus les généraux des FSB qui ont publié leur mémoire et vous avez également des officiers des renseignements soviétiques en Occident qui sont qui sont passés à leur ennemi vous avez des dizaines et des dizaines de ces noms et qui ont eux aussi publié leur mémoire mais de ce côté-là déjà voilà en Grande-Bretagne ou en Allemagne fédérale ou aux Etats-Unis donc vous pouvez le lire et vous voyez bien comment il était compliqué par exemple pour un résident de renseignement américain pénétrer dans une structure soviétique c'était quasi impossible quand vous lisez cela c'est vraiment le roman détective ou qu'un film de Hollywood est incapable de le reproduire et bien en revanche si on revenait à recueillir nombre de systèmes adversaires et bien ils vous fournissaient des renseignements tout à fait inestimables et bien j'estime qu'il y a actuellement il n'y a pas de deux blocs il n'y a pas de bloc soviétique il n'y a pas de bloc américain effectivement on vit dans un univers multipolaire mais j'estime que précisément si les leaders nationalistes quel que soit le pays de leur résidence en Europe centrale faisaient recueillir les renseignements sur les violations des droits de l'homme c'est à dire utiliser ce cheval de bataille mondialiste contre les républiques dites françaises si vous offrez ce renseignement à des comment dire à des leaders politiques qui sont telles que disons des choses comme telles que Orban par exemple qui est constamment accusé par les présidents successifs français allemands de violer les droits de l'homme de réfugiés et bien imaginez-vous que si un jour la Hongrie au lieu d'offrir le statut de réfugié puisqu'on leur exige que le quota de réfugiés soit atteint et bien cette Hongrie va finir par suite à un travail de lobbying des personnalités telles que vous êtes assez important finir par reconnaître le statut de réfugié à des Français des citoyens français parce que je vous assure j'avais vu la vidéo qu'un de vos collègues avait tourné à Paris avec cette charmante demoiselle qui se fait bornier par un LBD et bien je vous assure qu'il y a des centaines et des milliers je le dis en tant qu'ancien réfugié politique soviétique en France je connais parfaitement la convention de Genève de 1951 qui a été créée pour des personnes telles que moi les anticommunistes primaires mais qui secondaires et tertiaires mais qui par la suite est abusée et on abuse effectivement de cette convention qui devrait être pour tout simplement métisser le monde blanc occidental oui disons les choses comme elles sont et effectivement oui on utilise cette arme de de annihilation à Hitler de ses adversaires politiques tels que notamment le gouvernement hongrois ou le gouvernement slovéne par exemple et bien si il vous pouvez imaginer quel scandale ce sera si du coup cette quota de réfugiés politiques sera atteint en Hongrie par des Français et je suis sûr qu'il y a des centaines et des milliers de Français pour cela il ne faut pas se faire arracher le bras lors d'une manifestation mais il suffit que vous preniez par exemple quelques images ou surtout quelques documents puisque la France est toujours un pays de bureaucrates et bien où vous êtes opprimé en tant que Français blanc peut-être de tradition catholique vous pouvez imaginer que lorsque le président français souhaite à des musulmans de France joyeux ramadan mais ne souhaite jamais le joyeux Noël je pense que ces choses-là si un travail de lobbying assez habile se faisait par exemple à Boudapest ou à Ljubljana et bien je pense que ce sera un scandale un scandale qui va faire choix l'image de cette république cette gueuse république dite française qui est le donneur des leçons universels voilà et par la suite on peut parler vraiment poursuivre cette lutte c'est-à-dire si le gouvernement en quelque soit par la suite les choses peuvent tourner autrement la Pologne peut entrer en conflit avec Bruxelles et peut se rapprocher pour des raisons géopolitiques avec son ancien adversaire détesté qui est la Russie et bien par exemple ces pays-là je veux dire fantasme naturellement peut aussi devenir mais là vous avez pas mal d'états lesquels s'il y a un travail de lobbying assez habile je sais que par exemple en Hongrie il y a les binationaux francs-hongrois qui maîtrisent parfaitement la langue hongroise vive à Budapest s'ils travaillent avec vous parce qu'il faut se mettre beaucoup de beaucoup de force en concert et bien je pense que je pense que vous pouvez c'est assez intéressant vous pouvez faire précipiter l'agenda de la chute de l'Union Européenne ça je pense que c'est assez important parce que j'estime que l'Union dite européenne est destinée à être démolie et ça entre en quelque sorte dans un certain agenda je me réfère pour cela à le fameux Brexit que les pauvres nationaux britanniques espéraient qu'une fois sortir des carcans de Bruxelles et de Strasbourg l'invasion vers les îles britanniques va cesser maintenant actuellement ils voient bien qu'ils se sont fait avoir avec le Brexit et que l'invasion asiate et africaine vers les îles britanniques ne cesse de croître et ça se fait totalement sur le plan national donc je pense que ce départ en quelque sorte vers une certaine océane si on se réfère à l'ouvrage de Orwell c'est-à-dire le rapprochement géopolitique ça entre de la Grande-Britagne des Etats-Unis et ses anciennes colonies dont elle est devenue colonie à son tour et effectivement ça entre dans un certain agenda et je pense que l'Union dite européenne pas immédiatement a aussi vocation à être démolie pour vous savez cette ancienne étude de cette ancienne science des alchimistes la matière dure doit devenir la matière molle et la matière molle doit au contraire renforcer donc en fait l'ancienne l'Union soviétique on devait la morceler pour casser la blanchitude pour casser les traditions pour casser les familles stables et pour privatiser l'économie et surtout le pétrole extrêmement riche de ces pays effectivement mais disons l'unique richesse de l'Europe occidentale qui fut précisément ne l'oubliez pas il y a quelques décennies que chacun de ces pays était pur ethniquement était traditionnel sur le plan ethnique religieux culturel on peut dire même scientifique et bien maintenant on l'a mis dans un conglomérat c'est à dire on est soviétisé dans une union et bien on est démoli de l'intérieur effectivement par le féminisme par le bêtissement par les méthodes globales par des mœurs par l'invasion dite immigration etc. donc je pense que d'abord ça va être un accident puis ça va inévitablement toucher là où vous êtes c'est à dire l'Europe centrale puis ça va aller vers l'Ukraine puis inévitablement ça va aller vers la Russie et bien je pense qu'il y a un certain agenda mais ce qui est assez précieux je pense dans une certaine action c'est l'accélération de cet agenda c'est à dire précipiter la chute de ce qui est destiné à être chuté dans le cadre d'une ingénierie sociale à l'échelle continentale Vous voulez en gros participer à polariser la séparation l'affrontement entre l'Est et l'Ouest entre un Est qui veut rester européen et un Ouest qui est métissé droit de l'homiste etc. en le signifiant par en fait un militantisme en fait actif auprès des autorités des pays dans lesquels nous sommes expatriés Oui et voire plus parce que par exemple le pays légal français est extrêmement idéologue il voudrait vous diviser par la suite surtout si vous imaginez si vous provenez à faire le lobbying habile normalement comment cela se faisait pendant la guerre froide et bien on vous permet d'ouvrir les instituts on vous permet comment dire dresser structurer en quelque sorte les informations sur les failles par exemple le droit de l'homiste de vos adversaires parce que pouvez-vous imaginer que si un jour les médias d'un état même d'état et moyenne tel qu'un pays de l'Europe centrale vous offre sa puissance médiatique sa puissance universitaire tout ce qu'on est en train de crier ici voilà les français sont massacrés les français sont soumis etc etc cela ne sert à rien parce que quand vous vous retrouvez face à une tyrannie et bien ils vous regardent avec un rican mode et un dispute à cause toujours tu parles mes fesses mais là si vous parvenez à un certain lobbying au niveau étatique et si cela commencera à faire du mal à l'idéologie moralisatrice de la république par exemple française et bien là vous allez voir que tous les foudres vont s'abattre sur vous mais vous allez en quelque sorte avoir le logomachie soviétique face à vous ils ne pourront pas faire quoi que ce soit contre vous parce que chaque fois qu'ils vont vous critiquer vous êtes fasciste vous vous liez avec un pouvoir nazi etc ils vont inévitablement ils vont faire les réclames les publicités de vous en France exactement comme en union soviétique on faisait les réclames par le Pravda par le journal de la vérité les esvestia qui l'information et bien quand on s'attaquait à ce qu'on appelait les falsificateurs bourgeois voilà et bien qu'est-ce qu'on faisait on faisait la publicité de cette idée d'un Occident libre lequel a effectivement fini par démolir l'union soviétique je me souviens que par exemple à Moscou j'avais un copain qui était le fils d'une famille qui travaillait dans les services spécieux donc c'était sur le plan idéologique c'était quelqu'un comme si c'était le fils d'un chef de l'hélicra ou de ce racisme et bien il était purment slave donc russe pure souche mais cette propagande occidentale l'avait tellement touchée que je me souviens qu'une fois elle a fait le croisière sur la mer méditerranéenne et donc son bateau soviétique qui entrait dans un camp port par malheur il a accosté l'île d'Écosse c'était la partie de la Grèce donc un pays d'autant en émis on les a donc sortis marcher un peu sur l'île d'Écosse et sans argent naturellement sous surveillance ils ne pouvaient pas s'échapper mais on détenait ses parents comme otages naturellement et bien il me dit c'est vraiment je me retrouve dans un sanctuaire interdit et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter chez moi en Union soviétique de ce lieu sacré qui interdit qui est un pays autanesque et finalement il a pris une pierre je ne sais pas quoi grec qu'il avait apporté à Moscou voilà et donc c'est seulement un exemple comment les personnes qui sont les membres du système et sont membres du système héréditaire par une lutte habile peuvent être détournées effectivement et je pense que souvent malheureusement les personnalités qui sont leaders d'opinions nationalistes expatriées en Europe centrale méconnaissent leur puissance parce que et moi aussi je me souviens de cela comment j'étais en quissant en France face à une violence bureaucratique c'est un mur mais bien j'ai récupéré mon dossier mon dossier de l'université française du conseil national des universités et là je suis en Suisse et depuis des années je rencontre des mécènes de projets universitaires scientifiques académiques franco-helvitiques je leur montre qu'effectivement les multimillionnaires helvètes financent la mort de leurs propres enfants et petits-enfants et par mon action je suis extrêmement inusible je suis fier à la république française donc ce qui est nul futile risible face à un fonctionnaire français et canon quelque part à Paris ou à Léon devient une arme extrêmement puissante si vous voulez même montrer dans un autre endroit tout simplement je suis tout à fait d'accord c'est assez complexe de parvenir précisément mais je pense qu'il faut que vous repreniez cette posture que vous avez un message à faire entendre un message à faire entendre et il faut que vous commenciez d'ailleurs vos troupes peuvent aussi m'envoyer les violences les preuves de violences qu'ils ont subies quelque part en France je donnais un exemple à Pierre-Ossant-Georges la dernière fois par exemple il y a pas mal de femmes qui m'envoient leur dossier pénal où ils ont subi quelque part à Marseille ou à Grenoble la violence sexuelle sans le viol dans le premier sens du terme et quand ils viennent porter plainte on leur dit ouvertement dans le mesure mon cher madame mademoiselle comme il n'y avait pas de pénétration vous pouvez poser seulement une macaronte et pas une plainte et quand elles tentent d'insister et bien c'est le fonctionnaire en question qui devient extrêmement violent avec elles et donc j'ai demandé certaines à filmer cela et donc tout cela et ce sont des dossiers extrêmement précieux parce que par exemple chez nous en Suisse comme un mécène lorsqu'un mécène finance un projet qui touche à la fois l'environnement à l'université il vit dans un rêve il porte les lunettes roses et quand il voit un français avec le boutonnière de la Légion d'honneur qui vient le rencontrer dans un 5 étoiles quelque part au bord du rang et bien il continue il refuse de voir cela et donc c'est assez difficile ce fut assez difficile au début de parvenir dans ces milieux et leur présenter quels monstres effectivement ils sont en train de financer de l'autre côté de la frontière et encore ces personnes-là ce qui les intéresse parfois c'est tout simplement défiscaliser leur mécénat mais vous imaginez donc ils se moquent en fait où ils le défiscalisent donc soit sur l'université française soit sur le soutien des paysans suisses donc je les incite naturellement mais vous pouvez imaginer naturellement que si vous c'est pas beaucoup de travail si vous structurez toutes les violences que vos camarades français aient subi en France et si vous constituez une banque de données vous en Roumanie quelque part en Hongrie l'autre quelque part en Lettonie etc. ou à Prague etc. et par la suite il n'y a plus de deux blocs il n'y a plus de l'est et de l'ouest donc il faut être un peu plus mobile il faut agir comme un manipule comme un dans les régions comme les faisceaux de la belle époque italienne donc oui il faut que vous proposiez cette ces banques de données à des personnes qui font du lobbying actuellement à Boudapest ou à Ljubljana par exemple et bien éventuellement ça peut marcher et ce à quoi j'incite les français qui sont sur le point d'expatriés c'est dans les mesures des possibles faire le travail des bureaucrates c'est à dire entrer en contact avec les administrations qui les avaient opprimées peut-être maintenant peut-être il y a quelques années et obtenir le maximum de preuves tout simplement je ne dis pas qu'il serait possible de tout de suite demander asile politique quelque part en Hongrie mais un document informé déjà qui porte tout à fait et un document qui est une preuve tout à fait risible quelque part auprès des bureaucrates parisiens et bien peut-être dans un an quelque part en Europe centrale on ne sait même pas où suite à un travail lobbying assez actif ça peut devenir une bombe et vous imaginez quelle puissance de dynamite ça peut être si vous avez des dizaines des centaines des milliers des dizaines des milliers de preuves des violations de ces sacrés droits de l'homme par la république française vous pensez que c'est possible au sein de l'Union Européenne sachant que ces pays là sont quand même très dépendants des subsides des financements de Bruxelles c'est à dire que parfois en Roumanie je vous le dis clairement je vois bien que les roumains de basse condition comme les roumains comme les roumains érudits sont tout à fait conscients du danger du progressisme mais finalement l'acceptent un peu pour l'argent donc on se dit parfois finalement je vais déposer un dossier ils vont dire oui monsieur vous avez raison mais en même temps là pas plus tard qu'il y a une semaine le président roumain s'est félicité d'avoir reçu 90 milliards de la part de Bruxelles pour rénover ça paraît compliqué tout à fait tout à fait c'est pour ça que j'ai dit constituer le dossier commencez par je veux dire je m'adresse à des français candidats à l'expatriation à l'exil ethnique appeler le congolais constituer leur dossier parce que je suis sûr qu'il y a énormément d'actes de violation qui entrent dans le cadre de cette procédure d'immonde du statut de réfugié politique dans le cadre de la convention de Genève de 1951 et que je suis sûr que 90% des français actuels peuvent obtenir le statut de réfugié politique dans un pays même tel que la France s'ils se peignaient dans une autre couleur et s'ils arrivaient avec un autre passeport voilà mais oui constituer le dossier et le message que j'adresse à des leaders d'opinion de l'autre côté et bien commencer doucement mais sûrement le travail de lobbying bon je vous le dis tout de suite c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé ni de Bulgarie ni de Roumanie mais par exemple un pays tel que Roumanie excuse-moi tel que Hongrie il y a qu'est-ce qui se passe ou tel que la République Tchèque par exemple ou la Slovaquie des pays qui sont identitaires dont le pouvoir est identitaire et sont clairement affirmés comme tel il y a aussi d'autres tout simplement les raisons piquunier vous avez tout à fait raison de les évoquer peut-être qu'à un certain moment peut-être en 2020 peut-être 2021 ces pays vont se rendre compte que maintenant bon c'est beau ils ont déjà bien refait leur route ils ont déjà bien rebâti leur infrastructure ils ont déjà bien investi dans leur armée police etc et bien maintenant financièrement être membre de l'Union Européenne ça devient nuisible et bien oui le langage de l'argent est extrêmement puissant et là conjugué à les arguments idéologiques que les nationalistes que vous leur offrez tel que vous êtes vous pouvez leur offrir et bien ce sera un prétexte de briser le carcan que l'Union Européenne dite européenne et ce serait peut-être toute autre action que celle de Brexit peut-être que ce sera une libération d'un peuple blanc d'un métissage qu'on lui impose et ça ce sera vraiment accélérer l'agenda et je vous le dis que ce que proposent effectivement les historiens de la guerre froide ce sont en fait les acteurs de la guerre froide souvent ce sont des officiers des services spécieux et bien vous avez des centaines de milliers de travaux qui sont publiés sur le fonctionnement de cette lutte c'est-à-dire moi je suis un expatrié un exilé je maîtrise parfaitement vos ennemis idéologiques qui veulent finalement vous massacrer et bien prenez mon savoir utilisez-le et là je vous l'ai dit ça a permis à faire choix la superpuissance soviétique tout bloc de Varsovie en plus mais j'ai une question qui n'est pas tout à fait dans le sujet mais tout de même vous avez évoqué l'état profond américain tout à l'heure pas une prédominance mais en tout cas une présence de juifs ashkénazes qui luttent pour le démantèlement finalement de la domination blanche d'un autre côté on voit que Orban semble authentiquement ami politique avec Netanyahou et j'allais vous demander est-ce que pour vous il y a deux judaïsmes actuellement un judaïsme identitaire qui a conscience de cette explosion démographique du tiers monde du danger de l'islam etc et un judaïsme métissolâtre ou est-ce que c'est une illusion il y a un seul judaïsme vous qui êtes juif non non je pense que j'ai passé pas mal de temps en Israël tout d'abord pour apprendre le latin parce que je suis allé dans un monastère où on enseignait le latin au latin et pour la suite on apprenait enseigner l'hébreu au nébreu donc je connais un peu ce pays effectivement je maîtrise l'hébreu pour suivre les nouvelles et surtout je maîtrise le russe qui est la première langue véhiculaire de l'Israël actuellement et bien je peux vous enfermer qu'il n'y a pas de deux judaïsmes il y a des dizaines de judaïsmes qui existent à travers le monde et qui dont le centre se trouve en Israël mais qui sont liés à l'Europe effectivement vous comprenez bien ce qu'a fait le gouvernement hongrois le clan de monsieur Orban il a trouvé chez monsieur Netanyahou l'adversaire de ses adversaires c'est aussi simple que ça c'est un jugement géopolitique tout à fait il se rapproche également de l'état russe et ne l'oublions pas que pour un hongrois historiquement quand même la Russie est un adversaire voilà non ce qu'on dit en Israël il n'y a pas de juifs en Israël c'est vrai c'est vrai dès que quelqu'un qui s'installe en Israël un juif il cesse d'être juif il est tout de suite géorgien américain français russe marocain etc non il y a une haine féroce qui oppose les juifs selon leur origine en Israël non effectivement les juifs c'est pas du tout un clan unique vous avez les états unis par exemple les universités états unis sont remplis de juifs de diverses tendances je vous avais évoqué ici un certain Martin Bernal auteur de ce Black Athena qui qui a revendiqué ouvertement sa judaïté effectivement il a dit que c'est sa judaïté qui l'avait poussé à ses études du monde mais il y avait un tas d'autres juifs qui ont massacré sa théorie fumeuse qui était professeur universitaire également non non je pense que je pense que le monde n'est pas bipolaire n'est-ce pas et très franchement qu'est-ce que je pense d'Israël par exemple je pense que s'il n'y avait pas d'ennemies extérieures et bien et naturellement les grands investissements venus des Etats-Unis et de la Grande-Britagne et de l'Allemagne qui courent pied et bien cet état ne pouvait pas exister parce qu'il y a une telle haine féroce à l'intérieur de ces pays entre les juifs que c'est à peine supportable voilà d'accord donc non non je pense que l'Israël c'est une puissance financière c'est une puissance idéologique c'est une puissance militaire ne l'oublions pas qu'après le départ de la Grande-Britagne c'est sûr que les français ne pensent pas du côté militaire mais les russes songent sans cesse les israéliens aux Etats-Unis ou même en Afrique on pense beaucoup en Chine en Corée naturellement du côté militaire et ne l'oublions pas que cette tête nucléaire que l'Israël a eue grâce à la France il y en a maintenant deux fois plus qu'en Union Européenne puisqu'actuellement on est dite européenne il n'y a que la France qui a des têtes nucléaires et c'est tout et en Israël il y en a deux fois plus oui c'est vrai que c'est un point où on se rend compte que l'Europe n'est plus le premier monde c'est quand on réalise à quel point l'aspect militaire est mis de côté mais même dans les discussions les gens n'ont pas conscience de l'importance de la puissance de frappe militaire qu'ont la Russie les Etats-Unis la Chine et à côté de ça la pauvre Europe qui fut tellement grande qui fut vraiment le sommet du monde semble très très loin qu'on a l'impression d'être réduit à l'état de spectateur vraiment c'est assez effrayant je veux dire il faut toujours il faut se dire que lorsqu'un pays de l'Europe centrale de taille moyenne telle que l'Hongrie par exemple ou bah effectivement qui se trouve à côté d'un moustadant telle que la Russie c'est tout à fait normal parce que ces personnes elles ont peu importe leur religion parce que l'Hongrie par exemple est un état d'origine catholique mais par exemple ils sont présidents et ils sont protestants donc non c'est une vision ethniciste naturellement face au monde et effectivement lorsqu'un pays comme ça on a un contact avec un pays tel qu'Israël qui est voisin d'un autre pays d'une superpuissance militaire telle que la Fédération de la Russie et bien effectivement c'est la question des frappes nucléaires c'est quelque chose qui existe c'est pas parce que on vit dans un monde extrêmement féminisé hystérique telle que par exemple la République dite française que ces questions qui envoient son armée quelque part en Afrique au lieu de possifier ce banlieue et bien que ces questions de puissance militaire ne sont pas ne doivent être négligées effectivement la droite française elle exclut constamment effectivement quand on envoie les émissions de l'analyse de la droite française ici et je les reçois ici et bien ils analysent souvent sur le plan idéologique talmudique etc les rencontres entre messieurs Orban et messieurs Netanyahou mais ils oublient constamment l'aspect militaire c'était des frappes alors vous seriez étonné d'apprendre que parmi les gens qui me suivent le plus et même qui me soutiennent financièrement il y a des expatriés en Asie et notamment en Chine et j'ai constaté que ces jeunes français partis en Chine ou au Japon ont contracté une haine de l'Occident tel qu'il est devenu tel qu'il est devenu bien sûr et finalement quand je discute avec eux j'ai l'impression que le seul espoir qu'ils placent c'est celui d'une Asie triomphante et qui serait on va dire le comment dirais-je le nouveau véhicule de la tradition avec un grand T du fascisme vous voyez ce que je veux dire alors on a l'impression qu'il y a beaucoup de ressentiments là-dedans peut-être des fantasmes mais je voulais votre avis sur la Chine sur ce qu'elle est en train de devenir sur sa puissance tout de même amis ennemis de l'Occident comment vous voyez ça dans les décennies à venir bien sûr merci pour cette question mais je pense que la Chine c'est déjà un continent en soi c'est une puissance raciale effectivement puisqu'il perçoit donc les c'est-à-dire le Chinois seulement une personne racialiste et effectivement une vision racialiste c'est une puissance comment dire national-socialiste naturellement puisqu'ils ont choisi à une certaine époque puisqu'ils ont arrivé au stade de l'Union Soviétique mais ils ont choisi de ne pas se séparer du parti unique ils ont tout simplement offert en quelque sorte à son pays à sa race les libertés les libertés d'entreprendre et c'est quelque chose qui est assez intéressant sur le plan de l'histoire soviétique aussi l'histoire russe aussi parce que ce qui se passe c'est que la Russie a essayé de le faire je veux dire garder offrir une certaine liberté d'entreprendre et aussi se tourner vers une forme de national de national-socialisme sous le drapeau rouge communiste et celui qui l'a brisé ce n'était pas ni ce n'était pas Staline c'était Khrushchev ne l'oublions pas et donc c'est assez drôle de voir effectivement qu'il y avait plusieurs tentatives de faire conjuguer même dans ce monde soviétique la liberté d'entreprendre et l'idéologie unique lequel tout simplement se moquait finalement à la fin de la seconde guerre mondiale l'Union soviétique étant devenue une puissance nationale socialiste à 100% et bien si cela fonctionne ou non tout simplement c'était une espèce de coquille qui unissait le pays le peuple soviétique mais bon c'était assez compliqué en revanche la Chine a réussi cela et je ne pense pas que compte tenu de ce national socialisme chinois qui puise sa puissance à la fois dans les écrits de Mao et dans les écrits de Confucius qui projette sa puissance coloniale en Afrique noire actuellement on leur a complètement remplacé les britanniques et les français je ne pense pas que la Chine surtout la Chine victorieuse puisqu'elle peut vaincre elle serait capable de vaincre les Etats-Unis dans un front quasi permanent et bien je ne pense pas que cette Chine pourrait être moteur d'une rénaissance occidentale pas du tout c'est exactement comme il m'est arrivé d'aller jusqu'au nord de la Suède quelque part en Kirona et bien il y avait les nationalistes suédois blancs qui engageaient effectivement les conversations sur les possibilités de se convertir à l'islam c'est exactement le même type de sujet non je ne pense pas qu'une autre religion abrahamique non qui pourrait faire triompher ça dit beaucoup de la perdition de certains blancs quand même qu'au nord comme ça du monde européen on envisage des conversions à l'islam vraiment les gens ne savent plus mettre les pieds ils discutent sérieusement bah oui ils disent maintenant si on se convertit à l'islam on sera les guerriers d'islam les politiques moquerettes de Stockholm ne savent pas ouvrir leur gueule et nous nous pourrons au moins maîtriser nos femmes qui deviennent insupportables d'accord alors vous savez moi je me suis expatrié donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous proposez en fait un militantisme contre la république française hors de France et ce que je constate c'est que les jeunes qui me suivent ont ce désir de partir mais manquent de débrouillardise est-ce que vous avez déjà constaté bon vous ne vivez pas en France mais est-ce que vous avez remarqué que le français a un attachement étrange au sol au sol français une incapacité à bouger comme s'il avait été trop coucouné et c'est vrai que j'ai l'impression parfois que les français sont infamés dans une prison mentale vous avez déjà eu cette sensation bien sûr mais je pense que on ne libère pas le logos français comme c'était avant c'est à dire si vous suivez si vous connaissez l'histoire de l'Europe c'était les français qui étaient les grands explorateurs qui allaient jusqu'en extrême-orient jusqu'en Sibérie effectivement en Amérique aussi il n'y avait pas de cette peur oui on a vraiment on a effrayé les français parce que si vous avez peur de disons imposer votre logos et bien lorsqu'on vous dit vous êtes les fautifs de l'histoire écrasez-vous restez chez vous vous maîtrisez pas l'anglais c'est vrai que les français sont pas très ils n'osent pas en fait parler l'anglais c'est ça ils n'osent pas c'est ça que j'ai retrouvé par exemple ici en Suisse le manique et bien les français n'osent pas parler ni l'anglais ni la langue c'est-à-dire ils peuvent je me souviens de cette phrase qu'Ingmar Bergma il a écrite dans ses mémoires toute ma vie j'ai étudié l'allemand une fois donc arrivé en Bavière je devais travailler en allemand et finalement je me suis rendu compte que l'allemand c'est aussi une langue qu'on peut utiliser pour travailler et donc effectivement les français étudient à l'école deux langues donc peu importe lesquelles souvent c'est l'anglais et l'espagnol parfois on varie autre chose mais ils n'osent pas les utiliser ou quand ils parlent ils n'osent pas les parler à l'américaine c'est-à-dire ils mettent toujours les accents à la française donc effectivement il faut se dégourdir mais effectivement je pense qu'il faut qu'il y ait il faut que vous manifestiez une forme de désir de s'affranchir face au système parce que je vois parfaitement comment des français sont abrutis par des professeurs où on enseigne cette forme de psytaquisme pour passer l'examen et par la suite on se rend compte que la matière qu'on apprend notamment la langue c'est quelque chose pour obtenir le diplôme finalement mais ne l'utilise pas et ce qui est vraiment le comble c'est que souvent des professeurs je parle des professeurs universitaires ne maîtrisent pas la langue qu'ils enseignent c'est ça je me souviens par exemple dans les cadres des études slaves je me confronte annuellement au conseil national des universités et surtout à la section 13 de ces soviets et bien je me rends compte je fais par la suite les conférences sur mes relations annuelles avec cet organisme et bien je démontre ici qu'effectivement les professeurs universitaires ne maîtrisent pas la langue qu'ils sont censés d'enseigner c'est à dire ils étudient seulement quelques les phrases comme ça ils les apprennent par coeur mais par la suite lorsqu'il leur faut lorsqu'il faut improviser lorsqu'il faut s'écarter d'un sujet convenu ils sont tout à fait incapables je me souviens d'un article que j'avais écrit j'ai pris tout simplement une interview d'un professeur universitaire à Clermont-Ferrand et bien et qu'il avait publié en russe et en plus il n'avait pas écrit tout simplement donc déjà il n'y avait pas des fautes qu'il aurait mis ni par écrit et bien tout simplement vocalement chaque phrase était fausse et cette personne était élève de comment elle s'appelait Michel Le Couturier lequel qui était un gourou trotskiste des études slaves qui est actuellement mort qui était le beau-père de Jacques Derrida donc c'est vraiment l'univers des trotskistes porteurs de valises dans tous les sens du terme et bien celui-là ne maîtrisait pas non plus la langue russe qu'il était censé d'enseigner c'est-à-dire avec un certain il avait appris par cœur une centaine peut-être cent-vingt de phrases je me suis rendu compte comme ça lors de ce séminaire que j'ai suivi chez lui il sortait comme ça mais on voyait bien qu'il le connaît par cœur mais dès qu'il fallait improviser tout de suite il mettait n'importe comment il conjuguait n'importe comment les verbes etc oui oui c'est assez drôle effectivement oui je sais que c'est je tiens encore je reviens au même temps c'est l'université française qui est matrice de cette déshumanisation des français parce qu'il n'y a rien de plus humain que d'aller par exemple quelque part en Roumanie et parler là-bas l'anglais c'est assez facile parce que les roumans maîtrisent surtout dans le capital assez bien l'anglais et que par la suite on peut apprendre aussi le rouman c'est assez proche du français c'est assez faisable mais moins qu'un manque d'intelligence j'y vois quasiment un manque de vitalité parce que les quelques noirs que je vois ici en Roumanie et bien parfois en 2-3 mois ils apprennent et ils parlent le roumain et je vois des blancs qui sont tous au fidiot qui restent un peu dans leur coin presque par timidité par manque d'envie d'aller vers l'autre même vers la femme qui restent dans leur francophonie léthargique comme ça même à l'étranger et je dois dire que ça me met un coup de moral je me dis mais vraiment qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse blanche ? Tout à fait je connais par exemple là vous me parlez je connais un cadre supérieur français à Stockholm qui vit en Suède depuis 7 ans déjà mais bon il parle l'anglais il parle c'est couramment l'anglais parce qu'en Suède c'est assez facile mais de Suédois ils sont de Stockholm et je sais que merci à la vôtre tac school voilà c'est tout en 7 ans il va chez le boulanger il parle l'anglais il ne fait même pas l'effort d'apprendre je veux dire d'apprendre de se débrouiller c'est assez oui 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 mais je pense que quand on libère son logos c'est un acte d'affranchissement envers nos oppresseurs et chaque nationaliste chaque être libre français quand il va quelque part il faut qu'il se dise c'est ça dans son esprit je parle ici la langue du pays ou je parle ici le coin mondial qui est l'anglais actuel l'anglo-américain et chaque fois que je m'affirme ici ici sur le territoire autre c'est une forme de libération face à cette gueuse qui m'avait massacré pendant des années et je pense que cet esprit peut aider les français écoutez je pense qu'on ne peut pas terminer sur une meilleure phrase que celle-là je vous remercie Anatoly Livry c'était encore une fois passionnant j'espère que ça plaira à notre public et on se retrouve quand vous voulez on a toujours des choses à dire de toute façon sur l'actualité merci encore pour vos conseils et pour votre votre énergie voilà énergie nationale comme disait Barès à très bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada